Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Nous avons le plaisir de vous accueillir sur le campus pour ces 12e rencontres nationales des exploitations ateliers technologiques de l'enseignement agricole. Vous êtes habitués, vous, à ces journées ? Moi, c'est les premières. Quand on m'en a parlé, je me demandais pourquoi c'était que tous les deux ans. Pas uniquement pour que vous vous remettiez la fois précédente, mais c'est parce que c'est un énorme travail. En fait, il faut une année pour préparer ces trois jours. Nous, on y est depuis septembre 2022. Je dis nous. Ce n'est pas moi qui en ai fait le plus. Et bon, il est évidemment trop tôt pour tirer des bilans ou dresser des satisfaits. Je voulais quand même commencer par souligner le rôle de Sophie Saint-Gerde, la bergerie nationale dans l'organisation. Elle a fait un travail exceptionnel. Elle a mené avec patience et parfois, il lui en a fallu et détermination. Mais ça, elle n'en manque pas. Donc la coordination. Donc elle n'était pas seule. Mais bon, qu'elle en soit remerciée. Donc ces rencontres ont pour thème EPA2 et l'accompagnement des acteurs et des territoires face au défi du changement climatique. Alors le changement climatique, vous le savez mieux que personne. Ce n'est plus une hypothèse. Et ça fait déjà des années que l'enseignement agricole s'est saisi et a intégré cette problématique dans tous les programmes de formation. Tous les établissements de l'enseignement agricole public, le public est cher à mon cœur, ont élaboré leur plan local enseigné à produire autrement. Tous mènent des actions, des expérimentations pour acquérir des connaissances et développer des compétences techniques nouvelles face au changement climatique. Évidemment, dans cette démarche, l'exploitation agricole, elle est centrale. Elle est centrale par au moins deux de ses missions qui sont la mission pédagogique et la mission d'expérimentation. Et d'ailleurs, c'est une des dimensions sur laquelle vous allez échanger pendant ces journées, notamment avec l'inspection de l'enseignement. L'exploitation, elle est centrale pour les apprenants et pas uniquement les apprenants des filières production et pas uniquement des élèves. Vous échangerez aussi là dessus. Nous avons fait le choix ici. Isabelle Pellegrin, notre directrice, me parle beaucoup de pédagogie. Nous avons fait le choix ici de faire passer sur l'exploitation tous les élèves en accord aussi avec les salariés. Et puis, je ne dis pas que pas que des élèves, puisqu'il y a aussi les stagiaires de la formation continue. Donc, elle est centrale pour les apprenants. Elle est centrale aussi pour les territoires à travers les nombreux partenariats et échanges qui existent de longue date dans chaque EPL sur l'animation des territoires. C'est notre quotidien. Et je voudrais aussi profiter de ce moment pour souligner le rôle des salariés des exploitations. Tout par deux, rien ne se fait sans eux. Ce sont des personnes très souvent qui sont investies, attachées à leur outil de travail et qui peuvent être force de proposition, y compris dans la thématique qui nous occupe. D'ailleurs, je salue les nôtres, les salariés qui sont là, qui nous ont rejoints et qui vont participer pleinement. Donc, aujourd'hui, il faut aller plus loin. Si nous étions des exemples, l'ambition est de devenir des modèles pour l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. Monsieur Maurer, notre directeur général adjoint, qui nous fait l'honneur de sa présence, aura l'occasion de nous présenter cette ambition pour l'enseignement. Entre le niveau national et le niveau local se trouve l'échelon régional. Évidemment, la draphe SRFD, qui est représentée aujourd'hui par Madame Verrier, qui est ici présente, qui est notre draphe adjoint, et Monsieur Chazal, qui est chef du SRFD. Je les remercie. Évidemment, la draphe coordonne les politiques publiques du ministère. Et je crois que tous les SRFD se sont dotés des chargés de mission ADT, DEI, qui viennent en appui aux exploitations et qui sont dans l'assistance. Et puis, on ne saurait oublier notre collectivité de rattachement à tous, le conseil régional. Je remercie Bénédicte Martin, Vauclusienne, s'il en est, vice-présidente du conseil régional en charge de l'agriculture, et qui représente une région qui est pleinement investie dans les actions liées aux enjeux du changement climatique. La région sud est pilote en la matière et elle décline aujourd'hui son deuxième plan climat. Le premier avait commencé en 2017. C'est le plan qui s'appelle Gardons une COP d'avance et qui court jusqu'au 2024. Elle nous en dira certainement un mot. Et le conseil régional accompagne nos établissements, accompagne nos exploitations par le financement des investissements. Et par exemple, vous aurez l'occasion de voir certainement l'installation de panneaux photovoltaïques qui a été faite sur une parcelle de cerisiers et qui a été financée par le conseil régional. Donc, du point de départ de l'établissement jusqu'au niveau national, tous les acteurs sont mobilisés pour relever les défis du changement climatique. Donc, ces rencontres sont un temps fort de l'année pour nous, tous, et je vous les souhaite enrichissantes professionnellement et humainement. Alors, sans transition, comme je vous l'annonçais, je vais vous proposer quelques échanges avec nos personnalités invitées que je vais faire simplement par courtoisie et par galanterie, en commençant par Mme Bénédicte Martin, qui est vice-présidente du conseil régional Sud-PACA, en charge de l'agriculture. Mme Florence Verrier, vous êtes directrice régionale adjointe de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Mme Brigitte Amour-de-Dieu, vous êtes agricultrice à la retraite, membre du bureau de la Chambre régionale d'agriculture et pilote d'un groupe de travail PLOA au lycée de Carpentras, sauf erreur. Voilà pour vos CV ou cartes de visite respectives, si je puis dire. Et enfin, je vais vous présenter M. Luc Morer, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, donc directeur général adjoint de la DGER. Et M. Morer, je vais vous proposer peut-être quelques mots pour entrer en matière dans cette table ronde, qui ne sera pas une suite de présentations formelles, mais plutôt un échange sur la thématique de ces rencontres, le changement climatique. Dans ces deux composantes, d'ailleurs, puisqu'elles sont assez indissociables, il y a d'une part la contribution à l'atténuation du changement climatique, et d'autre part l'adaptation au changement climatique. Voilà les deux sujets qui nous intéressent. Je vous laisse nous dire quelques mots là-dessus en guise d'introduction, si vous le voulez bien. Voilà. Du coup, je ne sais plus quoi dire, parce qu'il y a tout qui a été déjà dit par le directeur de ce merveilleux établissement et dans le film, qui est également excellent. Voilà. Alors si, je peux quand même commencer par dire bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être là. En plus, ça fait un petit moment que je n'avais pas eu l'occasion de venir dans un établissement. Ça paraît toujours de circonstance quand on l'a fait, mais je voudrais quand même commencer par dire merci, vraiment. Vous le soulignez, monsieur le chef d'établissement, ce n'est pas rien d'organiser des rencontres comme ça. Et quand la DGER passe la commande tous les deux ans seulement, mais c'est peut-être effectivement parce que c'est gros à organiser, à l'ensemble, notamment de tous les personnels qui oeuvrent dans le cadre du dispositif national d'appui, pour que ces rencontres puissent avoir lieu, pour que tout le monde puisse se réunir, travailler et puis aussi festoyer un peu, parce que ça fait partie aussi de l'enseignement agricole. Oui, on est bien conscients que c'est un gros boulot. Et pourtant, on continue à le faire et on continuera à le faire tous les deux ans parce qu'on pense que ça a beaucoup de sens. Donc merci beaucoup à tous ceux, je ne vais pas faire le détail, mais qui se reconnaîtront pour l'organisation de ces journées. Alors ces journées, elles seront évidemment plus spécifiquement dédiées à vous, mesdames et messieurs, les directeurs d'exploitation agricole et directeurs d'ateliers technologiques. C'est pareil, je pourrais faire la longue liste, mais on sait bien l'importance de votre rôle, qui est pivot entre l'action pédagogique, l'action d'expérimentation, l'action de connexion avec les acteurs du territoire, l'action de démonstration. Je pourrais faire la longue liste, j'avais prévu, mais là, tout a été dit dans le film. Et puis on essaye de donner un tour un peu convivial à l'affaire, c'est ça ? Je ne vais pas lire tout ce que les équipes m'ont préparé malgré tout, mais en plus, la bonne partie des choses, vous les savez. Je m'arrête quelques instants sur les enjeux, alors pas tellement le changement climatique, parce que je ne suis pas le mieux placé pour le faire, mais sur le rôle essentiel de l'enseignement agricole, et au sein de l'enseignement agricole, le rôle essentiel des exploitations agricoles et des ateliers technologiques pour accompagner, pour préparer, pour oser, et essayer des choses autour des transitions agroécologiques et en particulier climatiques. Et moi, il y a une chose qui m'a frappé, finalement, puisque vous avez eu l'occasion de le voir localement dans le cadre du travail de concertation qui était engagé autour du projet de pacte et de loi d'orientation et d'avenir agricole, c'est que quand on prend le temps de se le dire, il n'y a personne qui doute du fait que l'enseignement agricole, dans sa grande diversité, public et privé, même si, bien sûr, notamment le public, mais l'enseignement agricole, dans sa grande diversité, que ce soit l'enseignement technique ou l'enseignement supérieur, d'ailleurs, est particulièrement bien placé en termes de potentiel d'accompagnement face à cette transition qui est inéluctable. On ne peut plus raconter tellement d'histoires autour de ça, et puis je pense que les présentations qui vous ont été faites ce matin par l'ADEME l'ont bien marqué. Alors on pourrait se dire, ouais, c'est compliqué de gérer tout ça, ça peut faire un peu peur. Nous, ce qu'on se dit au ministère, c'est que finalement, on a une opportunité quand on regarde les deux choses en même temps, qui sont, un, il y a un changement climatique qui est inéluctable, il va falloir s'adapter, il va falloir faire avec. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas continuer à produire, dans toute la diversité de nos productions, d'ailleurs, auxquelles nous sommes très attachés. Donc ça, il y a cette chose-là. Mais il y a aussi la chose que, d'ici 2030, il y a un tiers des agriculteurs qui seront partis à la retraite. Alors si on regarde les deux choses en même temps, on peut se dire, waouh, c'est encore plus difficile. Nous, ce qu'on se dit, c'est au contraire, finalement, les deux choses combinées, ça peut être une occasion. Alors évidemment qu'il faut qu'on installe à peu près, enfin, à peu près autant d'agriculteurs et d'agricultrices. Il n'y a pas de raison que ça soit différent. Sinon, ça voudrait dire que nos fermes s'agrandiraient énormément. Ce n'est pas ça notre objectif, de toute façon. Donc 30% d'agricultrices et d'agriculteurs à installer d'ici 2030. Et en même temps, c'est l'occasion de préparer les futures générations d'actifs agricoles, dans toute leur diversité d'ailleurs, à affronter ce défi du changement climatique. Et le fait que les deux arrivent en même temps, finalement, on considère que c'est une opportunité. Donc 30% d'agriculteurs à installer d'ici 2030, c'est quand même, quand on dit le chiffre, c'est considérable. Ça veut aussi dire, inévitablement, parce qu'on peut faire les calculs comme on veut, enfin, à un moment, c'est aussi 30% de diplômés supplémentaires qui doivent sortir de l'enseignement agricole, de la formation initiale par voie scolaire, par apprentissage ou de la formation continue d'ailleurs. Donc c'est juste dire à quel point tout ce qu'on sait que l'enseignement agricole fait depuis des années est complètement sous les feux de la rampe de l'actualité. Donc votre rôle, mesdames, messieurs, les directrices d'exploitation agricole et directeurs et directrices d'ateliers technologiques, il est absolument essentiel et le sens de ce séminaire, c'est de vous donner quelques clés supplémentaires, quelques ressources supplémentaires, un peu d'énergie supplémentaire, mais ça j'ai l'impression que vous n'en manquez pas beaucoup, pour continuer votre action d'insuffler toutes ces dynamiques. Voilà. Après, autour de vous, gravitent les SRFD, les équipes du dispositif national d'appui, un petit peu la DGR aussi, même si parfois elle peut vous sembler un peu éloignée, les correspondants RMT qui sont dans les établissements d'enseignement agricole, et puis évidemment toutes les communautés de personnel dans les établissements. Et je pense qu'un des messages importants que vous connaissez au quotidien, et nous on essaie de travailler pour encore renforcer ça, c'est que tout le monde travaille ensemble. Ça a été très bien dit, et mieux que moi d'ailleurs, par les jeunes dans le film. Voilà. Je crois que je ne vais pas vous dire beaucoup plus de choses que ça, je pourrais vous reciter les 30% de surface agricole en bio, mais on les connaît tous. Donc je suis très heureux d'être là, je pense que ces journées sont extrêmement importantes, on s'efforce vraiment de vous donner un maximum de ressources, un maximum d'énergie pour continuer à avancer. Et voilà. Je vous souhaite bon courage pour ne pas dire encore la même chose que vous avez dit. Je pense qu'on va se débrouiller. Merci beaucoup, monsieur Morère, pour votre présence et pour ces propos introductifs, effectivement, qui nous resituent dans le cadre de ces journées, l'ensemble des acteurs que vous avez cités, que vous avez rappelés, dont font partie nos invités présentes aujourd'hui. Je vais commencer avec vous, madame Martin, dans un instant, si vous le voulez bien. Je vais vous demander à chacun, à chacune, en trois temps, mais dans la limite du temps qui nous est imparti, comme vous savez, le programme est assez contraint, je vous demanderai successivement, dans un premier tour de table, de nous faire part de votre rapport au changement climatique, chacune dans vos fonctions et missions respectives. Dans un deuxième temps, on reviendra sur peut-être les freins, les obstacles que vous rencontrez au quotidien dans vos missions. Et puis, on terminera sur une note peut-être un peu plus prospective, à travers vos suggestions, vos recommandations, ce que vous avez envie de partager pour aller dans le bon sens. Voilà ce que je vous propose de faire ensemble, avant de nous tourner vers la salle, puisque nous avons invité, comme nous l'avons fait ce matin, les participants à s'adresser à vous directement, s'ils le souhaitent. Alors, madame Martin, si vous le voulez bien, je vais vous laisser commencer. Alors, vraiment, cette première partie, c'est le premier tour de table, le tour de chauffe, si je puis dire. En quoi le Conseil régional Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et votre mission en tant que chargée de l'agriculture, en quoi est-ce que vous êtes concerné par le changement climatique, bien que nous ayons effectivement entendu beaucoup de choses, déjà. Je précise aussi que vous avez été cité comme vauclusienne de l'étape, mais j'irai même plus loin. Vous êtes natif de Carpentras, alors vous êtes vraiment sur vos terres. Oui, bonjour à toutes et à tous. La région Sud, alors Bertrand l'a déjà dit, on a initié un premier plan climat en 2017 qu'on a renouvelé. Et depuis le 14 novembre dernier, nous sommes région pilote dans le cadre d'un protocole signé avec l'État et qui a été signé en région le 14 novembre dernier avec la Première ministre autour de la planification écologique. La volonté politique, elle est là. Elle se traduit budgétairement à travers des politiques publiques. Toutes nos interventions doivent intégrer une dimension adaptation au changement climatique. Sur l'agriculture, j'allais dire que c'est presque le moins compliqué. Enfin, pour moi, à travers l'image que j'ai de ce monde agricole qui en fait, et cette région comme le monde agricole est depuis longtemps aux avant-postes de par son climat méditerranéen des évolutions. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est même plus un changement climatique, c'est une urgence climatique. Donc cet enjeu climatique, on le traduit dans toutes nos interventions publiques en direction des entreprises et de l'agriculture en particulier. avec une conséquence, je pense, qu'il ne faut pas négliger dans la perception qu'on a, s'il y a le changement climatique et ses conséquences qu'ont pu exprimer les uns et les autres à travers le film, que ce soit en matière d'irrigation, mais il y a les conséquences sanitaires du changement climatique avec de nouveaux ravageurs, conjugués à un contexte réglementaire où dans ce département, parce qu'on est dans cette région, contrairement, on n'est peut-être pas des grosses locomotives agricoles comme certaines régions, mais on a une diversité de filières. On a à peu près toutes les filières présentes sur le territoire régional. Et aujourd'hui, ce changement climatique, plus le contexte qui induit des nouveaux ravageurs, nous plonge dans des difficultés sanitaires avec des ravageurs qu'on ne sait pas traiter. Donc ça, c'est un second défi très fort, en plus de l'accompagnement. Et je suis ravie qu'on soit dans cette région, et merci d'avoir fait le choix de la région sud parce qu'on a vraiment fait de cela notre fil rouge. Merci d'être dans le Vaucluse, parce qu'on a quand même une chambre d'agriculture qui est très, j'allais dire, un peu en avance. Proactive et intéressée par le sujet. Proactive sur ces sujets-là, sur les nouvelles technologies. Et merci d'être à Carpentras dans ce lycée, parce qu'il incarne finalement ce qu'on souhaite, nous, en tant que financeurs des lycées, aux côtés de l'État, et on fonctionne très bien avec la DRAF, sur la détermination un peu de l'ADN de chaque lycée, la formation, et nous, derrière, on apporte l'intendance. Et ce qu'on souhaite, en finançant 100%, d'ailleurs, des investissements sur les exploitations, c'est que les apprenants d'aujourd'hui, et entre les mains, les outils d'apprentissage, des défis d'aujourd'hui et de demain, qu'on ne travaille pas avec les outils d'hier. Et ça, c'est sur ce lycée, typiquement, qu'on a installé de la grille voltaïque sur verger, financée par la région. Et le lycée s'est prêté au jeu, mais on s'est dit, tant qu'à faire une démonstration, que ça profite à nos apprenants, et que la prise de risque, à la limite, elle soit du fait de la collectivité publique. À côté, il y a une station d'expérimentation qui, elle, pareil, avec le soutien de la région, on a financé du la mise sous filet en un seul bloc de verger. On est vraiment sur un site qui, sur l'arbeau, notamment, est un site... Un site pilote. Voilà, un site pilote. Donc, merci d'avoir fait ce choix de la région sud, du Vaucluse et de Carpentras, dont je n'ai fréquenté que la maternité, puisque j'habite au pied du Ventoux. Très bien. Vous êtes resté dans le secteur. Madame, amour de Dieu, je vous passe la parole. Pour continuer, même question, très rapidement, votre rapport au changement climatique. Vous êtes certes à la retraite, vous insistiez pour cette précision, mais ça ne vous empêche pas d'être tout à fait légitime par rapport au métier que vous avez fait toute votre vie. Voilà, cette évolution, vous l'avez vue, vous l'avez connue. Comment est-ce que vous envisagez le changement climatique aujourd'hui, avec votre regard ? Donc, le changement climatique, pour moi. Alors, l'ancienne exploitante que je suis l'a vue arriver, qui ne voulait pas le voir. Oui, et qui ne voulait pas l'eau chez elle. Alors, pas moi particulièrement, mais décision familiale. On a créé, on a mis en place un forage sur l'exploitation. Trois ans après, on nous propose de l'eau sous pression. On dit, ça ne va pas, on a fait l'investissement d'un côté et puis maintenant, il va falloir payer. Non, ça ne va pas aller du tout. On avait 25 ans. On s'en est mordu les doigts pendant 15 ans parce qu'il aurait été beaucoup plus sage sur le conseil, d'ailleurs, de nos anciens, d'aller vers un choix plus judicieux. Le changement climatique, donc, on l'a vu arriver. On n'y croyait pas. Honnêtement, je ne pense pas être la seule agricultrice dans ce département à le dire comme ça. On n'y croyait pas. Aujourd'hui, on le subit. On sait que ça ne s'arrêtera pas là. Heureusement que certains y ont cru avant nous et ont porté des évolutions qui, aujourd'hui, nous permettent d'essayer de lutter et d'améliorer nos conditions de production. Grâce à ceux qui ont anticipé, finalement. Grâce à ceux qui ont anticipé. Voilà. Et donc, les générations avant nous, même ces traits, comme le disait, la Chambre d'agriculture de Vaucluse a toujours été un peu visionnaire de ce côté-là et a porté des projets il y a très longtemps auxquels les gens disaient, ça ne sert à rien. Pourquoi on met de l'argent là-dedans ? Et finalement, aujourd'hui, tout le monde se pose la question. On va y aller, on ne va pas y aller. Comment on va y aller ou comment on va pouvoir y aller ? Et puis, comment je le perçois aujourd'hui ? Alors, avec, effectivement, l'agriculture s'est adaptée de tout temps et elle s'adaptera aussi. Mais avec, comme le disait Bénédicte, quand même des choses... Alors, c'est au niveau des ravageurs, c'est au niveau, effectivement, des brûlures. On voyait tout à l'heure les raisins sur le... On voit que le film, il a été pris cette année. Voilà, parce que je crois que cette année, sur le raisin de table, l'agriculteur qui n'a pas brûlé ses raisins était bien heureux. Voilà, on voit des choses qui vont nous obliger à évoluer, à changer nos méthodes de production. On va s'adapter, c'est certain. Malgré tout, pour demain, alors, pour ceux qui arriveront, et moi, je voudrais... J'y tiens, je crois que je l'ai dit aussi aux ateliers de la PLOA, on parle des futurs installés, mais parlons des actifs, parce que dans les exploitations, on va avoir besoin, effectivement, de plus en plus de compétences diverses et variées pour arriver à tenir et à répondre à tous ces défis. Juste une question au passage, sans indiscrétion aucune, mais votre exploitation est en continuation, elle reste en exploitation familiale, et vous avez donc des tendances, si je peux dire, qui repris. Voilà, mon exploitation perdure à travers l'installation de mon neveu et de son fils. Voilà, et ma question était justement, les concernants, ils se sentent concernés par le changement climatique ? Ah oui, mais de toute manière, on n'a pas le choix. Voilà, non, mais voilà. Si on est une exploitation qui souhaite perdurer, on n'a pas le choix que d'être concerné et de trouver les solutions. C'est très clair. On a parfois l'impression d'enfoncer un peu des portes ouvertes sur ce sujet. Mais si vous vous souvenez bien, si vous partagez mon impression, allez-y, Mme Verrier, je vais vous passer la parole tout de suite, il n'y a pas si longtemps que ça qu'on n'y croyait pas encore vraiment. Je veux dire, il y a failli, ces deux, trois dernières années, je dirais, on était une sorte d'accélérateur, pas forcément au niveau de la profession agricole, mais dans l'ensemble de la population. Mais on est tous à peu près d'accord sur l'analyse aujourd'hui. Et même si ce n'est pas agréable à entendre, c'est une bonne chose d'être à peu près d'accord là-dessus. Mme Verrier, on a déjà dit beaucoup de choses aussi sur l'accompagnement de votre direction. Mais je vous laisse quand même nous en dire deux mots par rapport à ce que sont aujourd'hui vos missions et vos actions en faveur de l'atténuation du changement climatique ou de son adaptation. Pour vous donner un peu, comme vous nous demandiez, notre sentiment par rapport au changement climatique et finalement comment on le vit dans nos fonctions, je peux vous dire que pour moi, ça fait trois ans que je suis directrice adjointe à la DRAF PACA. C'est un sujet qui, dès le départ, on m'en a parlé. Et depuis que je suis ici, au quotidien, j'ai envie de dire, je le constate, chaque année, chaque jour, il y a des défis devant nous très importants à relever. Et on est face à... Enfin, les agriculteurs sont face à des crises répétitives et climatiques ou liées au climat quand même en permanence, en réalité. Puisque je me souviens, la première année 2021, l'hiver 2021, le gel, gel tardif, donc de nombreux dispositifs d'être mis en place, mais aussi des questions qui se posent. Ce gel tardif, c'est quelque chose qui se répète aussi. C'est-à-dire que ce n'était pas la première fois, ce ne sera certainement pas non plus la dernière. Et il y a tout un tas d'investissements, de technologies à mettre en place. Et donc notre travail à la DRAF, c'est d'une part d'accompagner les exploitants qui sont actuellement en fonction, et puis avec le conseil régional, avec les collectivités, d'essayer de mettre en place des facilités pour cette adaptation. Et ça passe évidemment et en premier lieu aussi par la formation. Et c'est au cœur des préoccupations de toute la DRAF, du SRFD aussi, quand il accompagne les lycées. Et j'avoue que le film, là, j'ai beaucoup aimé. Il est vraiment super. Il y a un peu tous les enjeux qui sont traités. Donc j'avais une liste de choses qu'on fait. Objectivement, avec un regard extérieur de communicant, c'est un film qui mériterait d'être exploité très largement au-delà de l'établissement. Donc vraiment quelque chose qui, dans mon quotidien, depuis que je suis là, je le constate en fait. Il n'y a pas besoin de croire ou pas y croire. On n'est plus là-dessus finalement. Il peut y avoir des discussions sur les causes, etc. Mais le changement climatique, il est là. Et on est impacté de plein fouet. Donc forcément, ça guide toute notre action politique, à la fois locale et au niveau national. Dans les grands chantiers qu'on a menés et dans lesquels les lycées étaient évidemment impliquées, il y a le pacte que Luc Morer a cité qui va déboucher sur le pacte et la loi d'orientation et d'avenir agricole. Et puis là, à venir, qui va arriver. Et donc, Vénique Martin l'a dit, nous étions précurseurs dans la région sur cette planification écologique. Il va y avoir tout un travail de déclinaison de cette planification écologique. Et bien sûr, l'agriculture y a toute sa place et la formation et tous les exemples qui peuvent émerger à travers les expérimentations qui sont faites dans les exploitations agricoles des lycées. C'est très précieux pour nous en tant qu'accompagnateur de ces changements. C'est même essentiel, à vrai dire. Merci beaucoup, Madame Verrier. Pendant que vous avez le micro, je vous propose peut-être de faire une petite transition avec la deuxième question que j'envisageais de vous poser concernant les freins ou les obstacles. Qu'est-ce qu'on peut constater au niveau de la région pour la zone administrative qui vous concerne ? Quels sont les principaux freins ou résistance éventuellement ? Sans parler de la résistance au changement qui est humaine par nature. Mais voilà. Qu'est-ce que vous pouvez constater sur ce sujet aujourd'hui ? Je pense qu'un des obstacles, c'est que ça va très vite, ce changement climatique, et qu'il y a quand même une exploitation agricole, ça se situe quand même dans un temps long. Il y a des investissements, vous l'aviez évoqué, il y a des investissements, on les prend au moment de son installation, on décide, on fait des gros chantiers, etc. Et on est tranquille pour un certain temps. Et puis, il y a tout ce qui arrive après, et puis, si on n'a pas fait les bons choix d'investissement, on peut le regretter. C'est quelque chose qui va vite, ce changement climatique, qui peut prendre de court un certain nombre d'acteurs. Donc, on est, nous, souvent aussi en réaction sur des aides de crise, un peu ponctuelles. C'est vrai que ça... Et il ne faut pas perdre de vue le moyen terme, le long terme, et la nécessité d'expérimenter et de trouver des solutions, finalement, rapidement. C'est là où on a un petit peu de mal par moment. On le voit sur des filières, la filière cerise en ce moment. Voilà. Donc, il faut essayer de mettre en place ces expérimentations pour aller le plus vite possible. Donc, évidemment, c'est un obstacle parce que ça va très vite, mais c'est aussi un challenge et un défi. Ensuite, je pense que un des atouts qu'on a quand même, c'est cette prise de conscience générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous le disiez, il n'y a plus personne pour dire qu'il n'y a pas de changement climatique. Donc, ça, c'est un vrai booster. Ensuite, dans les difficultés, il n'y a pas de recette non plus miracle ou toute faite. Il y a un panier de solutions. c'est vrai que des fois, c'est compliqué. Il n'y a pas forcément une solution toute faite sur la cerise, sur la tomate, sur la viticulture. Il y a tout un tas de choses qui viennent avec le changement climatique. Il n'y a pas que, finalement, le gel précoce, la sécheresse qui nous a beaucoup occupés et qui occupent toute la Provence en permanence. Il y a aussi les ravageurs, les nouveaux ravageurs émergents et qui trouvent, finalement, qu'ils s'acclimatent à ce nouveau climat aussi plus rapidement. Merci beaucoup, Madame Verrier. Madame Martin, Madame Verrier vient de nous expliquer effectivement qu'on n'est pas tout à fait dans le même pas de temps en ce qui concerne la vitesse à laquelle se produit le changement climatique et la notion d'investissement pour notamment les investissements productifs qui sont... On a l'impression d'être toujours en retard sans noircir le tableau. On n'a pas eu le temps de digérer un problème. Une année, on a du gel. On peut commencer à s'intéresser de savoir ce qu'on va faire pour anticiper. L'année d'après, il n'y a plus d'eau et l'année suivante, c'est le raisin qui brûle. Donc, effectivement, on est toujours en train de courir après. Alors ça, ça serait l'obstacle principal. C'est ce que vous partagez ou est-ce que vous avez d'autres freins en tête ? Je pense que c'est un problème de temporalité. On est dans une course contre le temps. C'est ce que disait Florence. Même si on a la conscience des choses, même si je pense que dans cette région, notamment sur la question de l'irrigation et de l'hydraulique, on n'a pas attendu 2022. Il y a une vraie culture autour de l'eau dans cette région de par son histoire. Mais une accélération des politiques publiques autour de l'eau depuis 2018 avec un plan qu'on a baptisé Pro-Hydra. On a pris, pardon, mais ça va peut-être faire peur aux gens des autres régions, mais on a un milliard d'investissements en portefeuille d'ici 15 ans pour faire face à cet enjeu. Enfin, en région PACA, c'est par rapport à ce rapport à l'eau, c'est un peu dans vos gènes quand même. Je veux dire, les grandes infrastructures, les canals d'adurance, de carpentras, c'est pas là où on est. On est quand même dans la course contre le temps. On voit bien sur le secteur d'où vient Brigitte. Elle dit, j'ai pas voulu l'eau et puis là, on n'a toujours pas couvert l'ensemble de sa commune. On est vraiment dans une course contre le temps. Et parfois, on est dans la réaction quand Florence a évoqué le gel de 2021. Le temps qu'on vote notre nouvelle maquette fait ADR 2023-2027, il fallait agir. Donc, sur Fondpop, on est allé financer un million de tours avant anti-gel dans les Alpes d'Haute-Provence et dans les Hautes-Alpes. Sur les couvertures filées, il fallait revoir la maquette fait ADR. On voyait bien que sur la cerise, on n'a pas de solution alternative en termes au phyto aujourd'hui. On ne sait pas faire. Suite à des interdictions récentes, d'ailleurs. Oui, on ne sait pas faire et donc, il nous reste l'aide à l'investissement. On y est allé sur Fondpop. Voilà, c'est cette course effrénée, j'allais dire, de l'urgence climatique où on essaie quand même d'être plutôt... Voilà, on n'est pas qu'à courir après l'événement, mais c'est vrai qu'il y a une accélération. L'accélération, elle est flagrante et elle nous pousse à être plus agiles sur nos politiques d'investissement. Parfois, on y va, on expérimente et puis derrière, on cale un peu mieux les dispositifs. Merci. Madame Amour-de-Dieu, est-ce qu'on vient de l'entendre, effectivement, l'investissement, l'argent est un frein ou une condition de succès, je dirais, puisque effectivement, il faut réagir à des tas d'événements, il faut suivre, il faut rattraper le temps. Est-ce que vous voyez d'autres freins, d'autres obstacles à l'adaptation ? Voilà, ce que vont pouvoir faire vos repreneurs, notamment ? Oui, c'est... Alors, beaucoup de choses ont été dites, notamment par rapport au temps. Alors, moi qui viennent de... Avant de me marier, je n'étais pas du tout dans le monde agricole et j'ai déjà appris une chose, c'est que quand on expérimente en agriculture, très souvent, et notamment sur le Périn, l'expérimentation, elle se passe sur une année. Mais il faut attendre l'année d'après pour être sûr, en appliquant l'expérimentation, d'avoir le résultat que l'on escomptait et puis parfois de se rendre compte que ce résultat n'est pas là pour une autre raison parce que ce n'est pas le gel, c'est la sécheresse ou par exemple. Donc, déjà, c'est la première chose, mais je n'apprendrai rien aux personnes qui sont ici de ce côté-là. Mais côté du public, autre, ça peut paraître, parfois, on répète toujours la même chose. ça fait des années que l'on dit qu'on n'arrive pas à lutter contre les ravageurs du cerisier parce que, bon, les produits disparaissent ou ne peuvent plus être utilisés et puis, c'est normal puisqu'à un moment ou à un autre, il y a un danger donc il faut se protéger. Mais en attendant, on met des filets maintenant où on arrive petit à petit à mettre des filets mais pour mettre ces filets, il faut changer de méthode de production. C'est-à-dire qu'il faut arracher certains pour en remettre d'autres sauf qu'il faut un certain temps pour les amortir parce qu'un cerisier, ça ne produit qu'au bout de 7 ans et ainsi de suite. Donc voilà. Et tout ça, c'est vraiment... Mais le temps, le temps est le vrai frein parce qu'en face, on a aussi des évolutions qui vont très, très vite. Voilà. Je parlais tout à l'heure des compétences nécessaires dans les exploitations et qui vont aller... Mais elles évoluent aussi à une vitesse dingue. La Vigne, tout à l'heure, vous avez vu la station expérimentale de Piolync où on teste une station chambre, on teste de l'agroécologie, on teste du photovoltaïque et on teste des cépages résistants. Avec le mildiou, cette année, on a eu des attaques. c'est 15 ans pour arriver à sortir en Viti. C'est 15 ans pour du moment où ça part de la recherche appliquée, l'expérimentation. Mais derrière, on a les cahiers des charges pour les appellations. Il y a un temps, c'est 15 ans. Mais entre-temps, il va se passer quoi ? Et voilà. Et on est vraiment important. On n'est pas attentistes. Les agriculteurs, l'IFV, l'Institut français de la vigne, tout le monde y va, l'INRA et l'IFV. Mais voilà, on a des temps d'expérimentation sur les résistances variétales qui sont longs. Et après, il faut le faire agréer et que ça rentre dans les cahiers des charges de l'INAO. Et voilà. Merci, madame Martin. Gardez le micro, si vous le voulez bien. Et puis, monsieur Morer, vous voudrez bien m'en excuser par avance. On va attaquer, si je puis dire, notre dernier tour de table consacré justement à la prospective et qu'est-ce qu'on fait, comment on s'y prend, comment on hiérarchise, comment on priorise les choses. Et je vous proposerai le mot de la fin là-dessus peut-être pour synthétiser si vous le voulez et si vous souhaitez revenir sur tel ou tel frein qui n'aurait pas été évoqué. Pour illustrer vos propos, ce matin, pour information des représentantes de l'ADEME de la région, nous expliquait justement que dans le but de l'adaptation, il y avait un renouvellement de 10% des vergers actuellement en région par an. Donc ça veut dire que de toute façon, à minima, si tout le monde s'y mettait, c'est déjà au moins 10 ans pour remettre le verger en situation d'adaptation. Madame Martin, donc pour ce dernier tour de table, je vais vous proposer de nous faire part de vos recommandations, de vos projections. Quelles sont pour vous les priorités ? Vers quoi est-ce qu'on peut s'orienter ou ce qu'on doit s'orienter ? Quels sont vos messages en la matière ? Alors, il y a le message politique, j'imagine bien, avec la région que vous représentez, mais aussi votre connaissance du métier en général. ça va être notre capacité à ce que nos politiques publiques, on arrive à les diffuser, c'est ce que disait Georges Alambertin tout à l'heure, au cœur de chaque exploitation. C'est-à-dire que ce travail à l'échelle de chaque exploitation, et c'est un peu le diagnostic qu'on fait avec le nouveau dispositif contrat de transition écologique, où à l'échelle de l'exploitation, c'est quoi la performance environnementale, c'est comment je me protège des risques climatiques, comment je m'y adapte, et quelles solutions d'investissement la région, ou France Agrimaire, ou l'État, va accompagner. Et l'enjeu majeur, ils sont tous majeurs, mais c'est l'eau. C'est le sujet quand même qui nous occupe. Au centre de toutes choses. 80% de notre temps, depuis 2022. Ils nous occupaient beaucoup, mais on a passé notre temps en cellule de crise, en cellule de sèche-relasse, et comment on prend des restrictions, et comment on fait la part entre les usages, quels sont les usages prioritaires et les usages touristiques. Donc ça, c'est vraiment un sujet majeur. Ce sont les investissements pour moderniser les canaux d'irrigation, pour économiser de l'eau. C'est réussir à stocker de l'eau parce qu'on va avoir moins de neige l'hiver et beaucoup plus de besoins l'été. Donc il va falloir adapter, s'arriver à stocker l'eau, soulager les zones déficitaires et les nappes en trouvant des ressources de substitution. Donc ça, c'est l'enjeu majeur. L'enjeu du foncier, mais il n'est pas le même selon où on se trouve. Il n'est pas le même dans le Manteau, il n'est pas le même dans le Luboron, il n'est pas le même dans le Var, il n'est pas le même en bordure de métropole. Mais c'est un enjeu où là, l'État, j'allais dire, entre le zéro artificialisation nette, les PLU, il y a quand même des outils qui finalement le sera d'être pour les régions. On a des outils réglementaires un peu plus coercitifs, on se le dit, alors ça ne nous plaît pas forcément quand on est élu local, mais en tout cas, qui donnent les moyens de protéger le foncier agricole aujourd'hui. et puis le renouvellement des générations qui est également l'objet même de l'enseignement agricole. Il faut vraiment qu'on ait... Quand ils sont dans les lycées agricoles, ils ont déjà compris ou qu'ils ont déjà une vocation, mais il faut qu'on arrive à rendre cet enseignement attractif et aller chercher les jeunes de demain. Voilà. Merci beaucoup, Mme Martin. Mme Verrier, vous partagez ce tiercé des priorités que nous a proposées Mme Martin. L'eau, le foncier, le renouvellement, voilà, pour les grandes lignes. Oui, complètement. Je pense qu'on est bien en ligne là-dessus parce que c'est aussi un constat qu'on a pu tous partager collectivement tout au long de l'année 2023 dans les différents travaux qu'on a menés, mais aussi auparavant. L'eau, c'est... Dans la région, c'est vital, ça c'est clair. Et il y a un énorme travail à faire d'investissement, mais aussi d'organisation, de gouvernance. Et c'est vrai qu'on est dans un lycée, là quand même, historiquement, vraiment lié, son histoire est liée aussi à l'eau. Et le canal de Carpentras, c'est aussi le lien de ce lycée avec l'eau, le canal de Carpentras est très fort. Il est clair que depuis 10 ans, on a encore une augmentation considérable des surfaces irriguées dans la région PACA parce que moi, quand j'ai commencé, il n'était pas question d'irriguer des vignes, en fait. Mais là, maintenant, on ne parle plus que de ça. Donc, ça va quand même très vite, les changements. Et maintenant, tout le monde pense à ça parce que finalement, ça va devenir presque indispensable ou en tout cas, ça va être difficile de faire sans. Donc, il y a une nécessité, effectivement, de travailler sur ces sujets-là en profondeur, eau, foncier évidemment. Là, il y a des enjeux énormes dans la région. Et puis, le renouvellement des générations et ça, c'est valable partout en France mais aussi particulièrement ici. Il y a un enjeu de trouver des nouveaux exploitants. Alors, est-ce que ce seront des jeunes ? Ce seront aussi des nouveaux installés ? Peut-être un peu moins jeunes ? Enfin, il y a tout un ensemble de publics qui sont intéressés et dont on aura besoin des forces vives avec qu'il est vrai. Et vous le disiez aussi, Madame Armour-de-Dieu, c'est ça qui est impressionnant, c'est que les technologies, ça va très vite. C'est pour ça que c'est important qu'on ait des exploitations agricoles dans les lycées qui soient à l'affût des nouvelles solutions et tout ce qu'on voit qui se fait ici. Qui est le radar allumé en permanence pour savoir ce qui se passe aussi. Qui est des essais qui se fassent et puis des nouvelles technologies. Parce que ces solutions-là, des fois, elles peuvent être des accélérateurs parce qu'on se bat contre le temps mais ça peut être des accélérateurs formidables y compris sur des solutions aussi bien pour l'agriculture, pour la transformation. Ça peut permettre finalement de faire des choses que jamais on n'aurait pu penser faire autrement. Merci beaucoup, Madame Verrier. On a bien entendu les priorités de Madame Martin et celles de Madame Verrier. Donc effectivement, on voit bien la place de l'enseignement, de la transmission, de l'apprentissage de toutes ces nouvelles techniques et donc du rôle de l'enseignement agricole en particulier et des exploitations. Oui. Alors, à tout ce qui a été dit et Dieu sait que ça a été vraiment bien priorisé, j'ajouterais quelque chose, c'est que je pense que le changement climatique va nous amener à quelque chose qu'on avait un peu abandonné, c'est la diversification dans les exploitations. On a des exploitations dans la plupart du temps qui sont très spécialisées. On est à Narbo, on est en Viti, on est en Maraîchage. je crois qu'on sera par ce changement climatique obligé d'évoluer de ce côté-là et revenir à de la diversification. La diversification ou de la polyculture, par exemple, c'est un levier de résilience pour vous ? Voilà. Oui, 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 tout à fait. Et pour différentes raisons, mais des raisons économiques aussi. Et je voudrais rajouter quelque chose, on a parlé beaucoup de l'eau et c'est vrai que sans eau, on ne pourra pas faire, c'est absolument impossible. il faut quand même être conscient qu'on doit être la région qui a le plus appris à l'économiser l'eau. Quand on parle d'arrosage dans notre région, aujourd'hui, on dit, je suis à l'irrigation, ça ne veut pas dire que l'eau part. L'eau, elle arrive par le goutte-à-goutte, l'eau, elle arrive... Et je crois que tout ça, c'est des technologies que les jeunes, à part ceux qui sont dans le monde agricole et qui ont la passion à partir du moment où il n'est, il y en a quelques-uns, n'ont pas la conscience de tout ce que... On a une image, on nous donne une image en tant qu'agriculteur de non-écologiste, alors qu'on est les premiers écologistes et que c'est le fondement de notre métier d'écologie. C'est déjà les premiers observateurs, donc bien placés... Mais c'est le fondement de notre métier d'écologie. Merci beaucoup, Madame Amour-de-Dieu. Monsieur Maurer, donc juste avant de proposer une ou deux questions à nos participants, je vous laisse rebondir sur cette troisième partie en ce qui concerne les priorités, les orientations, la hiérarchisation peut-être de tel ou tel axe. Je vous laisse nous en dire quelques mots et éventuellement ajouter à ce qui a été dit précédemment si vous le souhaitez. Oui, je ne vais pas beaucoup ajouter, mais je vais juste essayer de mettre un peu en perspective vu de la direction générale de l'enseignement et de la recherche et m'adressant à des directrices et directeurs qui se demandent peut-être parfois mais qu'est-ce que je peux faire, moi ? Alors, oui, il y a plein de problèmes et il n'y a pas toujours des solutions et en plus, une fois qu'on a commencé à résoudre un problème, on se heurte à un autre problème. Ça, c'est un des vrais sujets de fond que vous avez très bien pointé. D'où en face, bien que ce ne soit pas une réponse, mais un impératif de sortir de la vision morcelée et ça, je pense qu'au quotidien, vous le faites déjà et vous pouvez continuer à le faire parce que finalement, peut-être qu'un des freins les plus angoissants, je vais le dire comme ça, c'est comme ça que ça me vient, c'est les freins psychologiques et c'est naturel parce que nous sommes des êtres humains et face à cette chose-là qui nous tombe dessus et dont on n'a pas encore mesuré les conséquences en 50 ans, en plus, on sera pour partie morts qu'on n'aura toujours pas trouvé... Non, mais oui, oui, merci de nous le rappeler. Merci de nous le rappeler. Mais nous, oui, oui, tout à fait. Ah non, je ne parlais pas de l'humanité, je parlais juste de nous. Non, non, mais... Puis ce n'est pas si grave. Donc oui, ça peut faire peur et certains peuvent être figés par cette peur, certains peuvent être tentés par un peu de fatalisme ou puisque c'est comme ça, finalement, je vais continuer à prendre la voiture, moi, franchement. Ou être attentiste de la solution miracle qui va tomber de on ne sait pas où, en fait. Donc ça, je pense que c'est un frein majeur et que vous devez, je pense, rencontrer, y compris dans vos échanges avec les apprenants ou avec les acteurs des terrains. Alors après, il y a des freins techniques aussi, c'est sûr, il y a la question de financement. Visiblement, dans cette région, vous avez beaucoup de chance d'avoir une telle région. Il n'y en a pas tant que ça, des problèmes de financement. je veux dire, la région se mobilise beaucoup. Je voulais saluer cet engagement politique de la région. Il y a d'autres possibilités de financement qu'on essaye de développer par ailleurs, mais ça, ce n'est pas l'objet de cet après-midi. Il peut manquer de ressources aussi. Et finalement, le fait de prendre des journées comme celle-là, de travailler, la DGER insiste régulièrement auprès du dispositif national d'appui pour continuer à développer des ressources qui peuvent être utilisées dans les établissements pour ne pas être isolés. Je pense qu'en particulier, le métier de DEA ou de DAT peut être très isolé, en fait, quand on est tout seul dans son exploitation. J'entends bien ça, d'où le besoin d'accompagnement qu'on essaye de développer au maximum. Et puis des fois, je me dis aussi, pour les enseignants, ça ne doit pas être très simple d'être face à des jeunes qui disent, alors comment je fais ? En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est très facile pour un enseignant d'avoir cette posture-là. Alors, je caricature, pardon, mais cette posture-là de se dire, en fait, il faut qu'on invente les solutions ensemble, on ne les connaît pas. Et comment on se dit que cette posture-là, c'est la bonne posture ? Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Et pourtant, c'est des éléments pour aller de l'avant. Alors après, moi, quelques suggestions un peu en vrac. Et d'ailleurs, on l'a bien vu et vous l'avez bien dit, il n'y a pas une chose qui permettra de tout résoudre. Il y a plutôt ça, c'est une chose, c'est le pluriel de la diversité que vous avez évoqué. Je suis infiniment d'accord avec ça. C'est certainement une clé de résilience. Encore faut-il qu'on arrive à se le dire et que lorsque vous le faites dans les exploitations ou dans les ateliers technologiques, vous mettiez le doigt dessus. Vous envoyez ça, là, c'est la diversité, la résilience pour partager avec les autres. C'est grâce à ça. Après, il y a un jeune qui disait dans le film qu'on est tous liés. Et ce n'est pas parce qu'il y a plein de petites choses qu'il faut qu'elles agissent de façon isolée. Il y a un art de les mettre ensemble aussi ces choses-là. Et c'est des choses que vous savez faire et qu'il faut sans doute qu'on continue à encourager. Et d'ailleurs, quand je dis qu'on est tous liés, ce n'est pas que, alors évidemment, là, on était très sur l'agriculture, mais ce n'est pas que sur l'agriculture parce que l'état d'esprit face au changement climatique que certains citoyens abordent sous un angle complètement différent. Ça peut être celui des transports, ça peut être celui du logement que l'agriculture. En fait, c'est quand même la même racine de changement et donc on peut aussi concerner les citoyens par cette voie-là. Et après, et je terminerai par là, je pense qu'il y a quelque chose dans votre action qui peut être assez salvateur, c'est de cultiver le goût de se rassembler, de faire les choses ensemble et finalement de permettre à chacun d'exprimer son potentiel. Et alors, vous disiez avant, on n'a pas une image que l'enseignement agricole ou que le métier agricole est un métier moderne et pourtant, Dieu sait qu'il l'est et Dieu sait qu'il l'a toujours été et pourtant, il y a des jeunes qui sont passionnés de technologie mais qui n'imaginent pas que la technologie, ça peut être... Elle est aussi présente dans le métier, bien sûr. L'agro-équipement. Et donc, ça, prendre le moteur de certains de ces jeunes et le faire s'exprimer pour répondre aux enjeux agricoles, ça c'est... Voilà, si on arrivait à aider les jeunes à s'engager autour de choses comme ça, il y a d'autres qui sont passionnés de contact humain, il y a d'autres qui sont passionnés de RH ou en tout cas qui savent piloter une équipe et on se disait ça ce midi, en fait, on ne peut pas imaginer trouver demain les solutions tout seul dans son exploitation, on a besoin aussi de salariés, je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur les actifs, c'est majeur d'utiliser le mot actif plutôt que le mot exploitant agricole mais de se dire qu'il faut faire avec les autres et de faire venir chez nous et de cultiver le savoir-faire de la gestion RH parce que c'est le mot, et bien ça, c'est aussi un atout considérable et je voudrais juste terminer en disant qu'il y a aussi une chose, alors c'est peut-être en plus très français, qu'on a tendance à oublier de faire, c'est d'être fier de ce qu'on fait parce qu'on fait déjà beaucoup de choses et se dire que ce qu'on fait, alors c'est peut-être pas la solution ultime mais c'est quand même des pas de progrès et célébrer ces choses-là, je pense que c'est important et moi, il y a quelque chose qui m'avait frappé quand on avait fait venir en séminaire des directeurs et des équipes de direction du PLUFPA d'ailleurs en janvier dernier à Paris, on avait eu la chance d'avoir une intervention de Valérie Masson-Delmotte, vous savez, une des coprésidentes du GIEC, du groupe 1 du GIEC, et bien moi, j'étais frappé par cette scientifique qui est complètement dedans et qui nous dit mais en fait, on peut y arriver. Donc, il faut aussi croire en ce potentiel-là et voir comment on peut le faire s'exprimer. notre contribution, chacun à notre niveau. Merci beaucoup, M. Morer, puis merci à vous pour avoir bien voulu accepter les contraintes que je vous ai imposées en termes de temps, ce qui nous permet d'être à peu près dans les temps pour proposer quelques questions. Alors, j'ai appelé cette séquence la séquence des questions mais à entendre nos intervenants, l'idée m'est venue de vous proposer, si vous n'y voyez pas d'inconvénients, également des témoignages ou des retours d'expérience parce que vous êtes assez nombreux pour avoir compris, je pense, ou vous êtes reconnus dans les situations qui ont été évoquées et peut-être avez-vous envie de partager ça, notamment pour cette dernière partie que je vais proposer de prospectives, de perspectives. Si vous avez des suggestions ou des réussites à partager, vous venez d'utiliser le terme de célébrer, et c'est l'occasion de le faire aussi et de le partager ensemble. Petite question, j'ai l'impression que sur ce sujet-là, on a un peu le syndrome de la reine rouge, c'est-à-dire en cours pour rester au même endroit. Comment on fait pour prendre un coup d'avance ? Parce qu'en fait, on s'adapte souvent au passé et aux changements qu'on a déjà vécu. Comment on anticipe le futur ? Et on essaie de ne plus être en réaction mais un peu en anticipation. Ce qu'on a fait, nous, depuis quelques années, depuis 2017, on a des opérations d'intérêt régionales et donc on a créé une opération d'intérêt régional qui s'appelle la naturalité. Et par rapport à ce que disait Brigitte sur la diversification, là, pour le coup, on n'a pas été en réaction. On se rend compte que les exploitations, finalement, moyennes, qui ont 3, 4, 5 productions, ont mieux résisté cette année que celle qui s'est spécialisée dans la pomme et qui prend le bouillon, elle prend le bouillon. Et on a cherché aussi à faire émerger des filières plus résilientes. Et ça, finalement, on avait un petit coup d'avance. Alors, on est sur la Monde qui entre en production, on est sur la Pistage qui va entrer en production, on est sur la Grenade, sur le coin. On a cherché aussi une diversification compatible avec les contraintes de demain. Voilà un petit exemple, en tout cas, de politique régionale agricole. Et sur l'eau, j'allais dire, oui, c'est une course contre le temps, mais sur l'eau, quand même, dans cette région, je pense que, pour le coup, on n'a pas été attentistes et que notre feuille de route, elle est quand même claire. Après, je suis d'accord avec vous quand on veut faire des projets, les autorisations environnementales, les autorisations réglementaires, la recherche de financement. Mais en tout cas, l'enjeu, on n'a pas été dans la réaction sur l'eau. Je ne pense pas. On anticipe quelque part dans le travail que vous faites et que vous avez fait qui est que chaque lycée, chaque établissement a fait son plan local enseigné à produire autrement dans la région. Et c'est vrai que, du coup, quand on rebalaie toutes les actions qui sont faites dans les différents lycées, là, on en a vu un extrait sur un lycée, mais en fait, dans tous les lycées, il y a au moins une partie, un atelier en agriculture biologique. Il y a des travaux qui se font sur la loi EGalim, sur la restauration collective. Il y a des idées sur le développement de l'agroforesterie. Et dans la région, c'est un vrai sujet avec, du coup, des expérimentations. Alors, blédure, amande, à Aix-Alabre, le système méditerranéen, agroforestier, à Antibes. On a 7 établissements sur 12 qui sont sur cette thématique-là. Et puis, on a 2 exploitations qui sont 100% en agriculture biologique, donc à Orange sur la viticulture et Saint-Rémy sur l'oléiculture. Donc, je fais mon petit couplé régional, mais c'est pour dire qu'il y a plein d'actions qui se font dans chaque établissement de la région, chaque exploitation. Et ce qu'on a vu là, ce qui se fait à Carpentras, il y a énormément d'actions. En fait, on le duplique, on le fait aussi adapter à chaque culture, à chaque terroir. Et ça, c'est de l'anticipation, c'est pas de la réaction. Merci beaucoup. Monsieur Morin, je commencerai par faire un truc, alors c'est très enseignement agricole, mais je vous retournerai la question. Mais pas juste pour vous tout seul, mais pour dire cette question évidemment qui est essentielle. Regardez-la avec les collègues. Bon, ça c'est le premier truc. La deuxième chose, enfin je dis autrement ce qui a déjà été dit, c'est pas très malin, mais à un moment, il faut accepter de changer de focale. Parfois, il y a un problème, il se peut aussi que ce problème, soit il ait trouvé une solution ailleurs, ce qui revient à ce que disait Florence en termes de capitalisation, soit qu'il ait trouvé déjà une solution dans le passé. Typiquement, quand on regarde des initiatives qu'on a prises par le passé et qu'on se rend compte que celles-ci n'ont pas de problème, c'est peut-être qu'elles avaient la solution avant. Et puis parfois, ça peut aussi arriver qu'il y a un problème qui n'ait pas de solution et que parfois, il y a des choses qu'il faut accepter d'abandonner. Ça, c'est pas forcément facile, mais il faut accepter de le faire. Vous le disiez d'ailleurs avant, des fois, on essaie des trucs, ça ne marche pas. On a essayé, mais voilà. Et puis parfois, ça vaut la peine et je pense qu'en particulier dans les lycées agricoles, on a le droit, on peut s'autoriser à ça. Ça vaut parfois la peine de s'arrêter plutôt que d'accélérer pour se poser et réfléchir un peu avec les autres ce qu'on pourrait faire pour ensuite réaccélérer. Parce que des fois, quand on accélère, alors qu'on va se prendre un mur, en fait, on fonce droit dedans. Question ou intervention suivante ? Non, je ne partage pas complètement le point de vue de Jérôme sur la question de l'anticipation ou de la réaction. Ça a été dit. Je pense qu'on fait des choses en anticipation depuis déjà bien des années sur les questions d'agroécologie, d'adaptation au changement climatique, d'anticipation. Je pense qu'on en fait quand même. Et du coup, ce qui m'étonne, je me réjouis d'entendre parler de prise de conscience au niveau professionnel, au niveau politique de ces changements climatiques, de ce changement climatique, de cette notion d'écologie. Mais je m'étonne de passer encore pour que l'on passe encore pour des extraterrestres auprès d'une grande majorité de la profession agricole quand on parle des scontestes avec plus ou moins d'échecs. J'ai une région d'actualité où on parle des bassines en ce moment. Donc la problématique de l'eau, je la connais aussi. Et où depuis 10 ans, on teste des choses pour ne plus avoir besoin d'irriguer du tout en changeant complètement des pratiques. Et que je m'étonne également que nos collègues des services déconcentrés ou dans certaines agences ne soient pas encore venus nous voir pour nous demander mais qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous testez alors qu'on communique mais qu'apparemment, ça n'a pas encore assez de crédit pour être transposable ou pour être démontrable. Monsieur, juste une question dans ce que vous constatez. Où se situent les obstacles ? Qu'est-ce qu'il fait que si vous communiquez, le message a du mal à passer ? Il y a des freins humains aussi probablement quelque part ? Ou encore peut-être, alors je peux me tromper, c'est un point de vue personnel, mais c'est vrai que des fois la profession agricole, dans l'Ouest peut-être, ou en Poitou-Charentes, ex-Poitou-Charentes peut-être. Vous êtes prudent. Je vais être prudent. Voilà. Non, non, mais... Ça s'appelle la dilution, ça. A regarder d'un très mauvais oeil et plutôt attentiste à voir nos résultats dans le domaine de l'agroécologie, de l'agriculture biologique, de cette adaptation au changement climatique. Voilà, c'est... Alors je ne me l'explique pas encore. Je pense qu'il y a encore des réticences. Il y a un certain conservatisme qui est encore assez prégnant. Voilà. Deux questions, Isabelle. Ça y est, c'est vendu. Oui, bonjour. Xavier Bunker, directeur d'exploitation horticole sur le PL Lyon d'Ardilly et Cully. Petite question. On évoquait tout à l'heure pour revenir à la formation et pour rebondir sur l'idée d'avoir un coup d'avance. Avoir un coup d'avance, c'est investir, et investir notamment dans le moyen humain. Et je me posais la question de savoir si, avec l'idée, comme vous le rappeliez tout à l'heure, monsieur le directeur général adjoint, de cette nécessité de former 30% d'agriculteurs en plus dans les prochaines années, comment est-ce compatible avec la logique et la doctrine de moyens constants dans l'enseignement ? Est-ce que cette doctrine doit perdurer ? Est-ce qu'elle est... Il est possible, sans aucune insolence, c'est vraiment un débat ouvert. Comment, voilà, fonctionner avec plus de formés dans ces considérations ? Monsieur Maurer, je vous en prie. Emmanuel Macron, le président de la République, à terre de Jim, en septembre 2022, il a dit que l'enjeu de renouvellement aux générations agricoles, il était essentiel. Il a dit qu'il fallait qu'on recrute plus de gens dans l'enseignement agricole et il a dit que les moyens suivront. donc on n'est plus dans la logique moyen-constant. Après, une fois que j'ai dit ça, oui, non, mais, c'est pas non plus Royal Bar, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut d'abord se poser la question du diagnostic de qu'est-ce qu'on veut où. Il y a des endroits, et je disais avant, des fois, il y a des trucs, ça marche pas, il faut arrêter. Ça vaut aussi pour certaines formations. Alors, pas tellement à l'agriculture, pour le coup. Je pense à d'autres aspects de nos cartes de formation dans l'enseignement agricole. Il y a des endroits, objectivement, je le dis un peu crûment, pardon, mais votre question était cash. Alors, je réponds cash. Il n'y a pas de besoin d'insertion professionnelle, il n'y a pas de jeunes dans les formations et pourtant, on maintient les formations ouvertes. Donc ça, c'est des formations qui peuvent se fermer, qui peuvent se réorienter. Alors, ça veut dire aussi, j'en suis parfaitement conscient, d'accompagner les éventuels enseignants concernés vers une évolution. Mais bon, ça, c'est la partie optimisation du tableau. Après, par ailleurs, parce que de toute façon, même juste en optimisant, ce qui d'ailleurs n'est pas une fin en soi, il va nous falloir, pour atteindre l'objectif de 30%, ouvrir des classes et notamment dans les classes qui déploient les formations qui préparent à des métiers agricoles au sens très large. Ce n'est pas que juste agriculteurs, c'est aussi tous les services qui accompagnent l'agriculture. Et donc, oui, il faudra un moment des moyens. La seule chose, c'est qu'on n'est pas légitime à demander d'abord les moyens et ensuite à faire les ouvertures de classe. Il faut qu'on fasse la démonstration de l'heure où on a besoin d'ouvrir et alors les moyens suivront. Parce que c'est important de le faire dans ce temps-là. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, ce sera vraiment l'ultime question cette fois, c'est promis. En fait, bonjour. Caroline Navarret, directrice de l'exploitation de Saint-Joseph à La Réunion. Juste, c'était une solution que nous avons dans les dom-toms, nous, et qui marche, je trouve, très bien. On a des réseaux, des RITA, des réseaux d'innovation et de transfert agricole. C'est un outil génial qui permet de retrouver en fait tous les acteurs de l'expérimentation, de l'innovation et du transfert. Donc, ça va de la Chambre d'agriculture aux INRA, qui sont les SIRAD là-bas, aux coopératives, aux professionnels. Et on est tous regroupés sur des thèmes. Donc, il y a un RITA animal, un RITA horticole, un RITA canne. Et on a un copil tous les trois mois. Et on demande aux agriculteurs, on demande aux formateurs de se positionner sur des thèmes sur lesquels ils veulent réfléchir. Par exemple, la mouche des fruits, ça peut être l'élevage sur paille pour des porcs. Et on va demander des financements. Et tous les organismes ensemble vont travailler pour trouver des solutions. Et après, il y a une phase de transfert qui est très importante. Donc, une année, c'est un transfert aux professionnels. Une autre année, c'est un transfert aux élèves. Et donc, par exemple, il y a des agrofertiles où on va transférer. Donc, c'est-à-dire, par exemple, dans 10 jours, en fait, sur mon EPL, on a les agrofertiles. On va avoir 440 apprenants. Donc, tous les jeunes de l'île dans toutes les filières qui vont venir sur 45 stands tenus par les professionnels et les chercheurs des techniciens qui vont leur présenter des dernières innovations. Alors, ça peut être des logiciels avec des drones pour faire de la fertilisation ciblée. Ça peut être un combat contre certains ravageurs et tout ça dans des thèmes. Et on arrive à avancer et à toucher les agriculteurs et les jeunes de façon exponentielle par rapport à ce que je connaissais en métropole. Et c'est un super outil qui est dommage, qui n'existe pas en métropole. Merci pour ce témoignage, ce retour d'expérience et bravo pour l'exemplarité de la réunion dans ce domaine. Merci beaucoup pour cette ultime intervention tout à fait intéressante et constructive, justement, pour partager ce genre d'expérience. Non sans vous avoir proposé de remercier encore une fois chaleureusement nos intervenants pour leur disponibilité aujourd'hui. Merci.